Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle conférence printemps de la recherche en éducation. Je suis Sylvain Genevoix, enseignant-chercheur en géographie à l'INSP de La Réunion. Pour rappel, l'enjeu de cette manifestation est de promouvoir la place des recherches en éducation dans la formation universitaire et professionnelle des enseignants, que ce soit en formation initiale ou continue. Alors le thème choisi cette année par le réseau des NSP concerne pour cette huitième édition l'histoire et l'épistémologie des disciplines. Cette thématique a été traitée déjà lors de plusieurs conférences qui concernent donc la didactique des mathématiques, celle de l'histoire et aujourd'hui donc nous allons vous présenter une conférence, Jean-François Thémy va vous présenter une conférence sur l'épistémologie et sa place dans la professionnalisation. Alors mon rôle est d'assurer un simple rôle de modérateur. Ce rôle de modération donc va être important au moment où vous pourrez poser des questions. Donc nous aurons environ 40 minutes de présentation. A l'issue de ces 40 minutes donc vous pourrez donc poser des questions, mais ces questions elles sont uniquement écrites. Donc vous avez sur la droite une petite icône questions qui vous permet d'écrire vos questions et je les rassemblerai, je les regrouperai pour les hiérarchiser et pour les poser donc à l'intervenant. Aujourd'hui nous avons le plaisir donc d'accueillir Jean-François Thémy pour une conférence intitulée « Enjeux d'une formation universitaire au métier d'enseignant en géographie par l'épistémologie de la discipline ». Jean-François Thémy est géographe à l'INSP au sein de l'université de Caen-Normandie. Il intervient dans les mastermefs en second degré, premier degré et également dans les pratiques et l'ingénierie de formation. Jean-François Thémy travaille sur plusieurs champs de recherche qui concernent d'abord l'enseignement-apprentissage de la géographie, de l'élémentaire au supérieur, les inégalités éducatives, les évolutions du travail enseignant et la professionnalisation des jeunes enseignants. Il a récemment publié en co-direction avec Thierry Philippot un ouvrage qui s'intitule « Aux frontières du travail enseignant, géographie des professionnalités emouvantes » aux presses de l'université de Rouen-le-Havre. En 2022 va apparaître un nouvel ouvrage écrit avec Joël Bizeau, Roselyne Le Bourgeois et Mickaël Le Mantec, ainsi que Céline Chanouane, qui sera un ouvrage en anglais intitulé « Objects to learn about and objects for learning ». Alors je vais laisser la parole à l'intervenant et n'oubliez pas vous avez la possibilité de poser quelques questions. Merci. Merci Sylvain, bonjour à tous et toutes. Donc dans la suite des conférences organisées par le réseau des INSPÉ, comme vient de vous le dire Sylvain, la conférence que je vous propose aujourd'hui traite des enjeux d'une formation des enseignants en épistémologie de la géographie. Je rappelle l'argument général de ces conférences. Il est dit dans cet argumentaire que pour maîtriser les savoirs disciplinaires qu'ils enseignent, les professeurs doivent être formés à l'histoire et à l'épistémologie de ces savoirs, ce qui ouvre la question de la nature de ces savoirs disciplinaires et la question des liens complexes entre disciplines scolaires et disciplines universitaires. Alors cet argument général vaut bien sûr aussi pour la géographie dont je vais souligner pour commencer une propriété qui me semble importante pour le sujet qui nous intéresse. En France, la géographie est enseignée à toutes les personnes de chaque classe d'âge à partir de cycle 3 et jusqu'à la fin du collège et pour une grande partie de cette classe d'âge de plus en plus aujourd'hui tout au long de la scolarité en lycée. Mais toujours associée à l'histoire et souvent dans la pratique, en tout cas actuellement, à l'enseignement moral et civique. Ce qui veut dire que, donc à ce titre, tout le monde ou presque a rencontré et longuement fréquenté la géographie, ou a fait de la géographie, peut dire qu'il a fait de la géographie, mais sous cette forme scolaire et de cette expérience, chacun ou chacune peut dire quelque chose. Mais est-ce que cette personne-là pourrait dire de la même manière quelque chose des rapports entre la géographie scolaire, qu'elle a pratiqué, qu'elle a vécu tout au long de sa scolarité, de ces rapports avec une géographie, une autre géographie qui ne serait pas scolaire ? Quelle réponse fournirait cette personne à la question de savoir ? D'où viennent ces savoirs qu'on lui a enseignés et qu'elle a appris à l'école, au collège ou au lycée ? D'ailleurs, est-ce que cette personne-là dirait savoir ? Est-ce que la réponse à cette question-là serait différente selon que la personne à laquelle je la pose s'apprête à devenir enseignante en géographie parmi d'autres disciplines à l'école ou à côté de l'histoire et de l'EMC au collège ou au lycée, ou bien suivant que la personne s'apprêterait à faire tout autre chose que ce métier-là d'enseignant ? Évidemment, cette question-là, je ne peux pas répondre. Je ne connais pas de recherche qui cherche à identifier les représentations qu'ont de la discipline scolaire, des personnes qui vont l'enseigner, des personnes qui l'ont connue simplement comme élève. Mais la question que je pose, là, simplement une fonction rhétorique, je veux juste attirer votre attention et notre attention sur une thématique éminemment didactique qui est celle de l'identification de la géographie comme discipline scolaire, sa reconnaissance comme discipline scolaire. Elle est identifiée à quoi, à qui, selon les personnes auxquelles on va poser la question ? Quel rapport on établit entre elles et des références extrascolaires, des références à une géographie qui serait extrascolaire ? Quelle réponse on nous donnerait à la question de savoir s'il y a des variations ? Et malgré des variations entre l'école, le collège et le lycée, on ne trouverait pas un noyau dur ? Voilà un peu le type de question qui me semble être au cœur du propos que je veux tenir aujourd'hui. Aussi, je vais commencer par contextualiser la production de savoir géographique pour replacer les deux disciplines, géographie scolaire, géographie universitaire, dans un fonctionnement plus large qui contribue à les déterminer. Dans un deuxième temps, je montrerai en quoi les recherches conduites depuis 30 ans au didactique de la géographie attestent de l'intérêt qu'il y a à former les enseignants du premier degré comme du second degré à l'épistémologie des savoirs géographiques. Et je finirai avec un troisième temps avec un point sur celle qui, parmi ces recherches, place les questions de formation à et par l'épistémologie au cœur de leurs préoccupations. Donc, le premier temps de cette conférence consiste à contextualiser la question des savoirs disciplinaires pour la géographie. Je vais procéder évidemment à très grands traits en 40 minutes. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la géographie scolaire et des géographies non scolaires. Je vais synthétiser autour de trois grandes idées. Vous voyez un fonctionnement par échelle en réalité. Le champ des savoirs géographiques. Ensuite, on va cibler la géographie scolaire par rapport aux autres champs, aux autres pôles, pardon, dans le champ des savoirs géographiques. Et ensuite, on finira l'entonnoir en quelque sorte avec la discipline scolaire elle-même. Ce qui est un raisonnement géographique, je lis au passage. Donc, d'un point de vue établi en épistémologie de la géographie, la géographie est un champ de savoir structuré en domaines ou en pôles de production de savoirs relativement autonomes, mais qui sont interdépendants, interdépendants par la circulation entre ces pôles qu'il peut y avoir en termes de données, d'informations, de connaissances, d'outils, de ressources, de représentations du monde. Ce qu'il est important d'avoir en tête, en effet, c'est que la géographie n'est pas qu'une affaire de disciplines, même si je dois mettre les disciplines au pluriel. Et c'est ce que représente ce modèle général qui est un petit peu ancien maintenant qu'a produit Jean-Pierre Chevalier en 1996, mais qui, nous semble-t-il, vaut toujours. On a donc un champ de savoirs articulés autour de quatre pôles. Je rappelle, il y a beaucoup d'auditeurs qui savent très bien de quoi il s'agit, mais peut-être que d'autres pas complètement ou pas encore. Je rappelle que la géographie universitaire, qui s'est institutionnalisée à la fin du 19e siècle en France, procède de la géographie scolaire. Elle ne précède pas la géographie scolaire, elle en procède. Elle est le résultat ou la réponse à un besoin qui se fait jour à ce moment-là de former des professeurs à des contenus de géographie, des professeurs du premier degré et de façon moins importante à l'époque du second degré. Donc, quatre pôles dans ce champ. On en voit les dénominations que l'on pourrait toutes discuter, les dénominations de ces quatre champs en dehors de géographie scolaire et de géographie universitaire. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne mélange cependant pas tout, puisque nous avons bien quatre pôles avec, pour chacun d'entre eux, des finalités et des exigences différentes en termes de savoir géographique. Je vais citer Jean-Pierre Chevalier pour le dire de façon très rapide. Un photoreporteur de Géomagazine, là on est dans la géographie grand public, est évalué à sa capacité à séduire les lecteurs et pourtant il produit et transmet de la connaissance géographique. Un auteur de manuel scolaire est évalué à la façon dont il répond aux attentes pédagogiques de l'éducation nationale ou bien peut-être davantage des équipes d'enseignants qui sont le public auquel s'adresse le manuel scolaire qu'il va chercher à vendre. Un concepteur de système d'information géographique pour le géomarketing est évalué à l'efficacité de son produit du point de vue des commanditaires et là on est dans la géographie dite appliquée par Jean-Pierre Chevalier et un géographe universitaire lui est évalué à la rigueur scientifique de ses productions, ce qui n'est évidemment pas la même chose, mais à chaque fois il est des questions de savoir géographique. Par rapport au modèle de Jean-Pierre Chevalier, j'ajouterais que l'interdépendance n'est pas seulement une affaire de circulation d'informations, de données, de produits, de modèles, de représentations du monde, c'est aussi une affaire d'emploi, de marché de l'emploi et là c'est excessivement important pour nous géographes universitaires. La formation universitaire à la géographie appliquée a connu deux phases de croissance importantes, d'abord dans les années 1960 avec la politique d'aménagement du territoire qui a entraîné immédiatement la création de diplômes à l'époque de DESS spécifiques pour former des personnels de l'aménagement des territoires, puis il y a une deuxième phase de croissance dans les années 80-90 et qui se poursuit aujourd'hui où avec les lois de décentralisation et les compétences d'aménagement du territoire confiées à différents niveaux de collectivité territoriale se sont développées toute une nouvelle génération de masters professionnels spécialisés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et c'est vraiment très important pour notre question, l'enseignement en géographie est un débouché tout à fait mineur pour les étudiants de géographie qui constitue aujourd'hui aux alentours de 10% des futurs enseignants d'histoire-géographie et encore moins, un pourcentage encore plus faible de futurs professeurs des écoles. Je change d'échelle et je passe, vous voyez, je zoe sur la géographie scolaire dans ses rapports avec son environnement dans le champ des savoirs géographiques. Pour essayer d'identifier des dynamiques, des évolutions, des sources d'évolution qui vont influer sur la géographie scolaire et dont il nous semble didacticien et didacticienne de la géographie, quelles ces dynamiques sont potentiellement contradictoires ou en tout cas qu'elles tiraillent les enseignants, voire même tiraillent les programmes dans différentes directions. Alors, on insiste souvent sur les nouveautés dans la prescription institutionnelle, les programmes puisants dans la ressource que constituent d'autres secteurs du champ des savoirs. On peut citer par exemple le thème de l'habité, qui est issu de la géographie scientifique du début des années 2000, mais pas que d'ailleurs de la géographie scientifique au passage, et qui va structurer à partir de 2015 le programme de cycle 3, donc à cheval sur l'école élémentaire, et le début du collège et dans l'introduction, donc le thème de l'habité répond à des intentions qui ne sont pas nécessairement scientifiques, mais qui sont bien éducatives. L'inspectrice générale Catherine Biagi a développé son argumentaire pour le cycle 3 dans un article de l'information géographique, et je ne vais pas reprendre cet argumentaire, parce que je n'en ai pas vraiment de temps à vrai dire. De la même manière, on pourrait prendre l'exemple de la démarche géoprospective, qui est encouragée en collège à partir des programmes de 2015, et qui relève d'un secteur un peu hybride, à la charnière de la géographie universitaire et de la géographie appliquée, et qui va être donc introduite intentionnellement dans la prescription institutionnelle donc au collège. Je vais là quand même prendre le temps de citer une enseignante chercheure géographe, Karine MCLM, qui est géographe à l'Université de Nice et qui est une spécialiste de géoprospective. Elle écrit en 2012, c'est-à-dire juste trois ans avant que le programme ne paraisse le programme en lequel il est question de démarche géoprospective. Elle écrit « Champs de recherche relativement peu connus, alors que la demande sociale en prospective et en concertation est forte. » Elle parle là de la démarche géoprospective. « La naissance d'un champ de recherche est un moment particulier fait de doute sur le bon emploi des termes, de flou conceptuel, voire méthodologique et parfois même de réserve revendication plus ou moins affirmée et surtout d'ambition et d'innovation. » Donc quand on lit cela en 2012, on perçoit quelque chose qui est en construction, qui est non pas évanescent, mais qui est traversé de tensions scientifiques finalement conceptuelles et méthodologiques. En revanche, lorsque la géographie scolaire prescrit la démarche géoprospective, elle a beaucoup moins de doutes. Trois ans plus tard, ce qui va intéresser vraisemblablement les concepteurs des programmes du collège, c'est que la géographie enseignée à ce niveau-là de la scolarité permet sans doute d'anticiper ou de répondre à une demande sociale en prospective et en concertation. Et cela permet, en introduisant la géoprospective, d'asseoir, on pourrait dire, la légitimité de la géographie comme discipline apte à répondre à cette demande sociale et même à la former en réalité cette demande sociale lorsque les collégiens formés à la géoprospective seront de fait des citoyens. Donc on voit bien les liens entre géographie appliquée, géographie universitaire d'un côté, et géographie scolaire, mais on les voit sous, du moins, ce rapport-là n'est pas le seul rapport entre la géographie scolaire et son environnement dans le champ des savoirs géographiques. Il faut indiquer, c'est sur la droite de la diapositive, ou rappeler que les curriculums en géographie comme sans doute ailleurs ne sont pas conçus de façon intégrée, de façon longitudinale, du début du cycle 3 jusqu'à la fin du lycée, les programmes sont des produits politiques, ils sont de plus en plus calés sur un agenda de l'exécutif, du pouvoir exécutif, ce qui fait que pour la géographie en tout cas, cette propriété de produits politiques leur fait prendre des directions tout à fait différentes suivant les moments politiques. C'est le cas de l'élémentaire de sorte que, je vais citer Elsa Philatre qui conclut son analyse lexicométrique des programmes de 1977 à 2015, de sorte dit-elle que, je cite, j'ouvre les guillemets, la compréhension des enjeux du renouvellement épistémologique récent des programmes, c'est celui de 2015, alors je vais ajouter une parenthèse dans la parenthèse, après un programme de 2008 particulièrement conservateur, très franco-centré, focalisé sur l'inculcation de repères. Donc la compréhension des enjeux du renouvellement épistémologique récent des programmes peut ainsi constituer une base de travail de la formation des enseignants polyvalents du premier degré à la didactique de la géographie, car comme Jean-Pierre Chevalier le précise, au-delà de l'ambition légitime et remarquable de renouvellement épistémologique, il ne faudrait pas que les maîtres ne sachent plus où habite la géographie de leurs élèves de cours moyens. On peut dire la même chose pour le lycée, donc cette idée que les programmes changent de direction pratiquement à chaque édition de programme, on peut dire la même chose au lycée où je concluais une analyse, pour lequel je concluais une analyse comparée des programmes dans un numéro de la revue L'espace géographique en disant la chose suivante, entre 1995 et 2019, la géographie prescrite en lycée connaît une succession de normes institutionnelles, la rupture est une constante, l'instabilité est une propriété à l'échelle de la période, l'enjeu discursif de reconstruction de la discipline depuis l'espace de la prescription est central, les organisations curriculaires, donc les logiques d'ensemble des programmes ont fait se succéder en 1995 une surdétermination des contenus par le projet européen, puis en 2002 une ouverture aux problématiques de l'aménagement des territoires, puis en 2010 un décentrement disciplinaire puisque c'est le développement durable qui est devenu la clé de lecture des programmes de géographie, et enfin en 2019 ce que j'ai appelé une forme de restauration disciplinaire. Il faut ajouter, alors là je suis plutôt à gauche dans le schéma, que la géographie scolaire s'alimente elle-même, elle s'alimente par un feedback avec quelques années ou dizaines d'années de décalage parce qu'elle infuse sous des formes anciennes dans de larges points de la géographie grand public qui lui renvoient ce qu'elle a été ou ce qu'on en a retenu des 10 ou 20 ou 30 ou 40 dernières années à cette géographie scolaire et qui la renvoie vers l'école à travers ce que des élèves vont pouvoir percevoir d'une géographie grand public alimentée donc à travers une ancienne géographie scolaire, ou bien ce que des parents vont pouvoir ramener de cette géographie scolaire, de leurs souvenirs vers la géographie scolaire contemporaine, ce qui n'est pas sans poser de grosses difficultés, je dirais en termes d'apprentissage chez les élèves et d'aides ou supposées telles aux apprentissages quand il s'agit des parents avec une lecture souvent socialement très différenciée des attentes professorales en matière de discipline. Et puis dernier point sur cette figure là, là on est en bas, la discipline géographique elle est souvent identifiée par des outils ou par des supports qui sont venus des marqueurs identitaires et évidemment la carte est un de ces marqueurs identitaires, peut-être le marqueur identitaire par excellence et du coup il est bien possible qu'aujourd'hui la géographie scolaire se trouve en porte à faux avec les usages sociaux d'outils qui sont apparentés à ces marqueurs disciplinaires mais qui engagent sans doute un autre rapport à l'espace et au monde que précisément ces marqueurs disciplinaires. Si je prends la carte, vous avez d'un côté une carte qui dans la géographie scolaire peut être à la fois un puissant outil de pensée pour construire une représentation organisée de l'espace, ce qui est quand même ce que les didacticiens ont cherché à mettre en avant et qu'un certain nombre de programmes aussi ont pu mettre en avant mais la carte peut tout aussi bien être associée à l'image d'un savoir intangible que l'on montre et on va apprendre la carte finalement pratiquement par coeur. Donc on a cette carte très ambivalente d'un côté mais auquel on associe la discipline scolaire et de l'autre si je puis dire on va avoir des mises en images du monde, des mises en images numériques du monde dont les élèves sont plus familiers qui sont de plus en plus utilisés dans les classes. Sylvain Gennevois avait d'ailleurs conduit une enquête qui alors maintenant est un petit peu ancienne sur les usages des globes virtuels et avait pu mener une enquête qui montrait peut-être une difficulté des enseignants à se saisir de toutes les fonctionnalités ou toutes les opportunités disciplinaires notamment de raisonnement disciplinaire que pouvait offrir c'est que peuvent offrir ces outils là dont encore une fois les élèves sont plus plus familiers que les outils classiques auxquels on identifie la discipline donc si je me résume une discipline en tension entre des évolutions qui l'attire dans des sens assez assez différents et si je resserre encore la focale cette fois ci sur la discipline scolaire en tant que en tant que telle le schéma que je vous propose est très simplificateur pour le coup il y a à voir le triangle et puis ensuite les enjeux de pouvoir que j'ai posé contre ce triangle et qui vont le démultiplier je n'ai pas fait la représentation de la démultiplication mais en général donc en didactique de la géographie on considère que la détermination des contenus d'enseignement et des formes d'enseignement est organisée pilotée par des finalités c'est pour ça que je l'ai mis en haut du triangle mais je l'ai mis en haut du triangle parce que d'autres l'ont fait avant moi annie brutaire en particulier l'historienne de l'éducation historienne de l'enseignement de l'histoire l'avait très bien expliqué pour l'enseignement de l'histoire ce sont les finalités qui finalement pilotent tout le reste et pilotent la façon dont la dimension du monde dont la discipline se saisit va être effectivement enseignée apprise et évaluer pour la géographie cette dimension du monde c'est la dimension spatiale et donc comme je le disais tout à l'heure d'un programme à un autre le système de finalité peut très bien changer et orienter complètement différemment les programmes je prends l'exemple au lycée des programmes de première en 2010 l'avant dernier programme en date il est écrit le programme est centré autour des questions de gestion territoriale invitant les élèves à prendre conscience de la dimension prospective et stratégique de tout choix d'aménagement si je traduis ça en termes de finalité il est clair que l'ensemble est piloté par une finalité par des finalités citoyennes que je qualifierais d'associer à l'idée de citoyenneté d'action territoriale on enseigne l'aménagement les enjeux de l'aménagement des territoires d'un aménagement et d'un développement durable des territoires c'est à dire qu'on enseigne les cadres d'action en fait d'une politique territoriale vous basculez en 2019 même niveau de classe classe de première la dimension d'ailleurs tout le monde du lycée la dimension prospective a disparu alors même qu'elle est présente en collège vous apprécierez le décalage le mot clé organisateur c'est pas du tout aménagement et développement durable des territoires ou je ne sais pas ou territoire ou action territoriale c'est recomposition recomposition des territoires sous l'effet de la mondialisation dire que tout va se passer comme si du programme de 2010 au programme de 2019 le futur qu'on anticipe en 2010 donc s'éloigner en 2019 on analyse on met en avant les recompositions mais on n'est pas en train de travailler sur des préfigurations possibles des évolutions territoriales dans le cadre d'une réflexion prospective voilà une illustration du fait que le pilotage par des finalités citoyennes qui changent d'orientation détermine finalement les contenus et les démarches de savoir et on pourrait multiplier les exemples à l'infini mais ce que je suis en train de vous dire là c'est c'est finalement l'analyse d'un didacticien qui a vu les programmes et ce n'est jamais que un regard sur la discipline ce qu'il faut avoir en tête nous semble-t-il à nous didacticien et didacticienne de la géographie c'est qu'une discipline ça s'analyse comme une série presque illimitée d'occurrences ce sont des occurrences d'actualisation de la discipline et qui vont lui donner une réalité absolument démultipliée donc il faudrait pas avoir un triangle mais x triangle avec x représentation des finalités x représentation des contenus et x représentation des démarches de savoir parce qu'en fait si je simplifie vraiment si je simplifie quelques enjeux de pouvoir finalement vont 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 parcourir cette discipline vont soutendre les représentations de la discipline que l'on a en tête que l'on met en oeuvre et que l'on veut faire partager alors je les ai mis au pluriel ces enjeux de pouvoir en fait ça se ramène à un pouvoir je crois c'est l'enjeu de dire qui que je sois voilà c'est ça la discipline c'est ça la géographie c'est à ça que je la reconnais c'est ça que les élèves doivent apprendre ou c'est ça que moi élève je dois apprendre ou pour le dire de façon plus politique il ya un rapport institution profession qui est structurant pour la pour la discipline l'espace des prescriptions n'est pas dévolu à la seule institution les travaux en didactique de la géographie montrent qu'il faut distinguer que nous devons distinguer les prescriptions primaires dites primaires par la voie hiérarchique avec un triangle à leur finalité contenu démarche de savoir qu'on peut analyser comme je l'ai fait tout à l'heure à propos des programmes mais il existe aussi des prescriptions finalement secondaires des prescriptions que la profession s'auto s'auto prescrit collectivement et il ya très certainement des décalages en tout cas ils ont été identifiés dans certains nombres de travaux de thèse et on peut penser aussi la formation est faite pour ça sans doute qu'il ya des prescriptions secondaires qui viennent du monde de la formation et on aurait là aussi peut-être un autre triangle finalité contenu démarche de savoir donc je n'ai pas développé tous les étages des enjeux de pouvoir mais il me semble que là il ya quelque chose à continuer de travailler pour nous fondamentalement didacticiens de de la géographie si je dois retenir quelque chose de cette contextualisation déjà trop longue et et synthétique pourtant un vaste éventail de savoir aux formes diverses voyez bien qu'il ya des savoirs disciplinaires mais des savoirs professionnels vernaculaire politique médiatique et tout ça c'est de la géographie et tout ça c'est du savoir géographique tout ça ça a à voir avec qu'est ce que l'espace des sociétés humaines la discipline scolaire elle a des finalités qui peuvent fluctuer d'un moment politique à un autre d'un acteur à un autre chez un même acteur également on pourrait revenir sur les différents niveaux ou différents types ou catégories de finalités chez un enseignant selon qu'il les déclare selon qu'il est confronté à ce que l'on a observé de ce qu'il a fait etc on perçoit tout l'enjeu d'une citoyenneté spatiale et la jour cite à nouveau sylvain je ne vois si la géographie a une légitimité peut-être aujourd'hui en tout cas lui c'est ce qu'il pense comme didacticien de la géographie je partage son avis on est sans doute un assez grand nombre à le partager il s'agit d'éduquer et de former dans un monde géonumérique le citoyen d'aujourd'hui de demain qui aura de plus en plus à agir sur et avec l'espace donc évidemment comment fait-on pour former des enseignants à cette idée là si nous pensons que c'est cette idée là qui est à défendre pour en tant que didacticien pour pour cette discipline et évidemment il ya toujours la question où enfin je dis évidemment elle est toujours là dès le début est toujours là à la fin de quoi parlons nous quand nous parlons d'espace enseignant élèves formateur chercheurs sommes nous bien d'accord sur ce que nous mettons derrière le mot espace en géographie j'ouvre à peine la boîte espace contenant espace structuré espace ressources dans une formation en épistémologie de la géographie évidemment cette question là elle est tout à fait centrale alors je vais aller de façon très rapide sur le deuxième point nous avons en effet un certain nombre d'études amassées depuis 30 ans qui nous aident à penser la place de l'histoire et l'épistémologie de la discipline dans la formation des enseignants en tout cas qui nous aident enfin qui nous permettent de nous dire c'est extrêmement important c'est plus urgent que jamais donc deux ensembles d'études les études sur les pratiques enseignantes et les études sur la production et les usages d'image en classe de géographie sur les pratiques enseignantes je vais devoir aller très très rapidement ici c'est à dire finalement presque sauter cette question de savoir qu'est-ce qu'on appelle pratique d'un point de vue didactique en géographie parce que le terme pas vraiment construit pas vraiment construit enfin conceptuellement parlant on voit à peu près de quoi on veut parler c'est à dire l'activité alors plutôt d'un enseignant puisque ce sont les pratiques enseignantes mais les activités d'un enseignant en contexte soit restreint c'est à dire celui de la situation didactique en contexte plus large c'est à dire lorsqu'on va intégrer le contexte social le contexte territorial la trajectoire de biographique de la personne mais on peut dégager comme ça un ensemble de propriétés des pratiques qui ont été finalement balayés il m'a semblé en revoyant nos productions collectives de notre génération de celle d'après de celle d'avant on a à peu près balayé toutes les propriétés de ces pratiques et on arrive en réalité à retenir ces quatre choses là qui sont importantes qui nous servent de peut-être de point de départ pour se définir dans des objectifs en termes d'épistémologie de formation à l'épistémologie de la discipline l'idée de permanence vous voyez une faussie enfin une idée de fausse permanence c'est bien ça le problème c'est à dire que le mot géographie ne change pas évidemment géographie géographie mais géographie masque la permanence du mot masque les changements les changements dans les prescriptions programme après programme et puis à aussi cette permanence elle plus avérée d'une géographie scolaire assez traditionnelle qui va s'enraciner dans des souvenirs souvent des souvenirs d'élèves et avec l'idée qu'elle serait plus facilement enseignable et évaluable en particulier dans le premier degré c'était très implicite je parle plutôt du premier degré et de résultat de recherche notamment de collègues de reims thierry philippo et philippe charpentier voilà une géographie mais xavier leroux l'a montré aussi dans un autre contexte avec d'autres d'autres textes une géographie scolaire qui rassure parce qu'on enseigne des repères voyez donc là c'est clair que l'histoire ça doit pouvoir être une histoire de la discipline doit pouvoir être une ressource contre cette illusion des permanences et cette illusion d'une solidité d'une géographie scolaire plus classique que celle en particulier de 2015 ou celle de 2002 entre deux il y en a une franchement classique un deuxième résultat de recherche c'est cette idée que des pratiques enseignantes sont multi références et c'est à dire qu'elle mobilise le sujet enseignant sur divers plans de ses rapports avec le champ des savoirs géographiques là je vais citer anne glodel dans un texte issu du colloque de bordeaux les discours géographiques des professeurs du premier degré se construisent dans la rencontre tensionnelle entre plusieurs géographies une géographie spontanée de la personne de l'enseignant ou des élèves dans les interactions une géographie scolaire plurielle celle du premier degré celle du second degré dont il a été où elle a été l'élève celle des programmes scolaires en vigueur mais des programmes scolaires antérieurs et des fragments hétérogènes de divers moments de la géographie universitaire en tout cas la géographie universitaire qu'il a rencontré dans sa formation et finalement c'est à partir de tout ça que l'enseignant l'enseignante se bricole en quelque sorte un cadre de référence pour la géographie qu'il a enseignée donc on se dit qu'une étude épistémologique des pratiques enseignantes serait d'un grand secours en formation et d'un grand secours pour les formations puisque là nous avons des résultats de recherche qui nous permettent de dire voilà ça se passe quand même plutôt comme ça en tout cas dans le cadre des terrains de recherche qui ont pu être délimités un troisième résultat de recherche c'est le hiatus entre valeurs didactiques des pratiques c'est-à-dire leur intérêt sur le plan des apprentissages disciplinaires en géographie tel que nous didacticiens et didacticiennes pouvons l'établir et les autres cas de référence en particulier le cas de référence institutionnelle c'est pas parce que c'est dans les programmes et que c'est enseigné peut-être fidèlement à partir des programmes que le contenu qui va être enseigné est d'une grande valeur didactique je ne rentre pas sur le sujet des épreuves du baccalauréat en particulier de l'épreuve de cartographie la nouvelle épreuve de cartographie du baccalauréat et de son je pense médiocre intérêt en termes de d'apprentissage du raisonnement en géographie et puis heureusement on se dit aussi et là c'est un lent travail collectif toujours compliqué mais est très engageant mais toujours très intéressant il y a des possibles didactiques on peut faire autrement il ya des pratiques possibles dans le cadre d'ingénierie alors collaborative coopérative le vocabulaire peut changer mais il ya un certain nombre là de propositions et d'observations qui sont faites sylvain par exemple à nouveau avec un collègue sur le système territorialisé d'acteurs syvie considère une collègue dont j'ai oublié le prénom sur l'argumentation en géographie chez des élèves de lycée professionnel elle s'affilâtre sur la compréhension de l'habitée chez les professeurs des écoles on se dit en effet que l'accompagnement des professeurs dans un changement de cadre de référence épistémologique et bien c'est possible c'est possible dans le cadre de recherches collaboratives alors évidemment la question c'est comment est ce que c'est possible de passer de cela à une formation comment est ce qu'on peut passer de ces dispositifs là à quelque chose qui serait possible dans le cadre de la formation la deuxième grande famille d'études en didactique ce sont les études sur la production et les usages scolaires d'image géographique parce que tout simplement on s'en sert beaucoup et les didacticiens ont travaillé l'image sous différents différents aspects différentes dimensions j'essayais des listes et les classer là je vais absolument pas avoir le temps de revenir sur support l'image comme support l'image comme discours l'image comme trace l'image comme fragments mais ce sont autant de dimensions didactiques de l'image en géographie qui sont des entrées importantes dans la formation et donc il faut dire tout de suite que les catégories là que je rappelle support discours fragments trace ne sont pas du tout des catégories de la pratique de la pratique enseignante les enseignants vont aux images y compris les cartes de manière beaucoup plus floue en tout cas beaucoup plus rapide n'ont peut-être pas le temps du détour par la par l'analyse des enjeux des enjeux des enjeux didactiques et il a évidemment un grand intérêt à travailler par la rupture en fait à partir de ces catégories là sur des pratiques observées ce qu'on peut retenir en vue de l'usage de l'histoire et de l'épistémologie de la discipline en formation d'enseignants à propos d'image c'est que les pratiques enseignantes sont marquées par une grande fréquence d'usage par une croyance dans la facilitation de l'accès au savoir par l'image alors c'est ça devrait être tempéré là je suis vraiment très très grand trait par beaucoup de rituels et dans l'effectuation de tâches sur l'image du paysage notamment sur telle ou telle catégorie de cartes avec des enjeux qui sont rarement explicites c'est que la tâche s'épuise en quelque sorte par elle même et puis il ya cette fameuse idée de plein pied au monde c'est à dire que par l'image on l'image serait une fenêtre ouverte sur le monde et voilà l'espace serait en quelque sorte transparent par une sorte de confusion entre ce que l'on voit et ce qu'est l'espace tel qu'on le conçoit en géographie qui nécessite enquête recoupement analyse raisonnement etc mais là aussi des ingénieries didactiques sont possibles et ont permis de travailler différentes dimensions sur lesquelles je ne vais pas aller toujours pour des raisons de temps parce qu'il faudrait que j'en arrive à ma troisième partie parce que finalement la question qui était posée c'est c'était fin c'était est-ce qu'on sait quelque chose sur ce que la formation à l'épistémologie des disciplines produit chez les enseignants tout cas moi j'avais compris la commande comme ça au début est ce qu'on sait quelque chose de ça ce qu'on a des recherches qui nous permettent d'établir quelque chose là dessus mon ma conclusion c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui un champ unifié de recherche sur l'histoire l'épistémologie des savoirs disciplinaires en formation et ce que produit cette formation à et par l'épistémologie sur les pratiques enseignantes ou sur autre chose ça peut être pas les pratiques dans 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 leur ensemble ça peut être des éléments plus plus resserré je ne crois pas qu'il y ait de deux deux champs unifiés j'ai plutôt repéré trois façons de faire alors j'ai appelé ça des paradigmes parce que ça fait savants mais on pourrait discuter du fait que ce soit des paradigmes trois paradigmes qui nous aiderait peut-être à penser la place de l'histoire et de l'épistémologie de la géographie dans la formation initiale des des professeurs le paradigme expérimental ce que je vais dire est un tout petit peu en décalage vous avez retrouvé ce qu'il ya sur la diapositive mais mais pas toujours forcément exactement dans l'ordre alors c'est peut-être un peu compliqué pour ce coup mais ça veut dire la même chose ça veut dire enfin je veux dire la même chose que ce qui est écrit là dans le paradigme expérimental les contenus d'histoire et d'épistémologie sont sélectionnés par les formateurs formatrices et chercheurs en fonction de questions qui sont jugées centrales depuis la sphère scientifique depuis la géographie scientifique et tout cela va être organisé la distribution du contenu sa façon dont ils sont délivrés ces contenus au fur et à mesure de la formation sont organisés en fonction d'une position que j'estime être d'extériorité au contexte professionnel des enseignants ou en tout cas d'antécédence c'est à dire qu'on va faire le pari que les questions qu'on aborde qui sont des questions d'épistémologie des pratiques de savoir scientifique si on familiarise les étudiants futurs enseignants avec ces questions ou ces problèmes là alors eux seront mieux à même de les appréhender à leur niveau lorsqu'ils seront dans les classes avec leurs leurs élèves dire qu'on pense un petit peu transférer on se dit que c'est possible de transférer ces contenus là vers des pratiques enseignantes alors j'ai qualifié ce paradigme d'expérimental surtout parce qu'il suppose la mise en place d'un espace didactique un espace d'apprentissage universitaire didactique de simulation c'est à dire qu'on va mettre dans les exemples que j'ai pu trouver enfin dans le meilleur exemple que j'ai pu trouver mettre les étudiants dans une situation dans des situations pédagogiques dont on pense qu'elle leur permet de leur permettre de saisir les enjeux d'épistémologie des pratiques de savoir scientifique de sorte que ces situations ils puissent s'en inspirer pour à leur tour dans la classe après quand ils seront professeurs ils pourront toucher du doigt faire toucher du doigt aux élèves à leur niveau c'est ces questions là donc il ya un exemple j'ai trouvé excellent de cette façon de faire que j'ai entendu d'où une prise de note j'ai bien mis prise de note à partir de notre prise lors d'une présentation d'un d'un séminaire dans un séminaire organisé par la commission histoire épistémologie et didactique de la géographie libérée de l'association des géographes français je suis plus trop certain de la fin de l'appellation en tout cas une excellente présentation d'un module donc sur plusieurs paquets d'heures de formation à l'épistémologie des savoirs géographiques donc là vous avez le déroulé de la progression c'est un travail réalisé par camille vermont géographe à l'université de grenoble on est dans le cadre d'une préparation au concours la classe vous voyez bien c'est après c'est à la fin dans le cas d'une recontextualisation après qu'on ait touché du doigt les questions de 20 toucher du doit traiter les questions de production du savoir un savoir est produit et contextualiser en s'appuyant sur le cadre du rural et des ruralités un savoir ensuite ça circule dans plusieurs sphères un peu comme je voulais montrer au début de la conférence là donc c'est approprié s'est transformé et puis ça rentre dans la sphère sociale avec des questions de légitimation délégitimation dans des débats qui ne sont pas d'ordre scientifique ou quelquefois des arguments non recevables dans contexte scientifique vont aboutir à mettre en défaut supposément les savoirs produits par les scientifiques le paradigme expérientiel là les contenus d'histoire d'épistémologie de la géographie sont sélectionnés en fonction sont sélectionnés en fonction d'une il me semble d'une préoccupation première qui est celle de faire apprendre et comprendre d'abord ce que c'est que l'espace en géographie et de le faire expérimenter de faire expérimenter le rapport à l'espace comme ancré physiologiquement constitutif des identités des biographies et des relations sociales cette préoccupation là elle est scientifique évidemment il ya une légitimité scientifique à choisir une entrée par l'expérientiel mais c'est aussi légitimité sociale on est dans un contexte là de crise crise du paysage par exemple ainsi je pense à l'exemple que j'ai pris pour fonder ce paradigme qui sont les travaux de christine partout une crise une crise du paysage à laquelle il faut faire face du en tout cas une crise du paysage comme relation le paysage marchandiser etc etc il ya aussi une légitimité pédagogique à aller chercher pas n'importe quel endroit pour explorer ce rapport à l'espace mais les lieux sont perçus comme les plus les plus rentables si je puis dire pédagogiquement si je parle d'expérientiel c'est je pense vous l'avez un petit peu compris parce qu'il s'agit de faire l'expérience de la complexité de l'espace à partir de positions qui pourraient paraître ordinaires mais en cherchant à créer des ruptures des prises de distance par rapport aux pratiques ordinaires voire aux pratiques professionnelles habituelles et en posant des contraintes en termes de perception puis de représentation alors en l'occurrence du paysage une des premières contraintes je m'étendrai pas sur les autres c'est tout simplement de forcer je reprends le terme de stint partout forcer le regard à 360 degrés simplement faire l'expérience sur un trajet habituel un lieu habituel tiens je vais regarder à 360 degrés et alors et alors qu'est ce qui se passe qu'est ce que je vois qu'est ce que je ne voyais pas et on entre fil après fil là dans ce que c'est que l'espace dans ce que c'est que le paysage et on décale le la posture par rapport aux approches très habituelles du paysage dans la géographie scolaire on est là sur des sur des sur un paradigme qui assez clairement se place en opposition en tout cas quand on lit christine partout une dans son ouvrage dehors j'apprends danser les différents textes qu'elle a consacré au concept et à l'outil hyper paysage dans un paradigme d'opposition à la géographie scolaire à l'occurrence c'est la géographie scolaire de la belgique francophone là ce qui pose la question ce qui lui pose la question de pourquoi est ce que ça résiste pourquoi est ce que ça résiste autant même après des formations comme comme celle là pourquoi est ce qu'on ne s'autorise pas en tant qu'enseignant à se créer ces contraintes qui vont permettre de faire vivre aux élèves l'espace d'une façon tout à fait nouvelle intéressante et socialement et aussi d'un point de vue scientifique enfin je terminerai parce que là j'ai déjà dépassé mon temps je terminerai avec le paradigme que j'ai appelé critique les contenus d'épistémologie là sont sélectionnés en fonction de problèmes professionnels identifiés dans un double cadre de didactique de la géographie et d'analyse de l'activité et cette notion de problème alors moi je parlerai pas de problème professionnel plutôt de défis ou de compte ou de pardon d'épreuves cette notion de problème elle met en avant met en jeu la dimension morale de savoir ce que c'est que bien faire son métier d'enseignant en géographie c'est à dire que voyez tout n'est pas un problème épreuve d'enseignement de la géographie il y a des moments où il y a des thèmes des contenus autour desquels vont se nouer un ensemble d'épreuves qui se construisent je vais simplifier énormément mais qui se construisent autour ou à partir ou en fonction d'attentes institutionnelles qui posent problème en réalité et face auxquels les enseignants accompagnés par des enseignants chercheurs alors en l'occurrence j'ai pris comme exemple le travail fait par Anne-Laure Le Guerne et moi-même sur l'enseignement de la France en classe de géographie où des enseignants vont prendre appui sur des contenus d'épistémologie sur un travail collaboratif et collectif pour discuter les programmes alors c'était ceux de 2010 et un petit peu précédent pour le collège discuter les programmes de géographie lorsqu'ils traitent de la France en fait en évitant ce qui pourrait leur paraître le problème essentiel la France existe-t-elle d'un point de vue géographique pour les élèves pour conclure avec du retard et je vous prie de m'en excuser je retiens quatre idées celle de l'instabilité de la porosité et d'une clarté toute relative de la géographie scolaire de la discipline scolaire géographie et il n'est pas sûr que tous les enseignants en particulier débutants mais pas seulement soient conscients de cette instabilité conscients des ressources de la porosité de ces des difficultés avec elle peut engendrer je retiens également qu'il y a plusieurs points d'entrée possibles en formation à l'épistémologie et à l'épistémologie des pratiques de savoir scientifique on voit bien qu'il y a des de la ressource des choses à faire en formation initiale mais aussi l'épistémologie des pratiques de savoir scolaire dont les pratiques d'évaluation scolaire peut-être qu'on pourrait remonter des contenus effectivement évalué en géographie pour discuter la valeur des des savoirs enseignés en amont peut-être aussi la valeur des programmes après tout une épistémologie des controverses sociaux scientifiques c'est à dire quand les savoirs de géographes rencontrent des savoirs citoyens des savoirs d'experts sur des sujets de plus en plus nombreux que ça soit l'alimentation que ce soit le changement climatique etc l'épistémologie des pratiques et des productions iconographiques notamment géonumérique autrement dit il ya énormément de potentiel de formation la question quand même il ya deux questions quand même que je me pose c'est comment comme chercheur une fois arrivé dans la posture de formateur ou de formatrice comment je construis un cadre d'analyse et d'action propice aux questionnements sur les pratiques ou sur d'autres d'autres objets sachant que l'épistémologie seule ne peut pas constituer ce cadre c'est toujours épistémologie de la géographie et analyse de l'activité épistémologie de la géographie et sociologie des sciences par exemple épistémologie de la géographie et sémiotique pour la mais jamais seule à mon avis toujours en articulation mais pour ça il faut pouvoir enrôler les enseignants alors que le contexte institutionnel politique et de formation n'est pas forcément propice au développement professionnel au sens d'une conquête d'autonomie voilà j'ai mis trois petits points parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur les dernières années qui viennent de se passer en termes de relations institutions enseignants sur certains points mais que certains des renouvellements de la discipline universitaire peuvent soutenir la constitution d'épreuve didactique de dimension du métier d'enseignants géographique qui n'ont pas encore beaucoup été explorés et là je pense que tout reste à faire franchement c'est à comment investir les géographies du genre féministe de sorte que on arrive à construire des épreuves didactiques qui permettent aux enseignants de relever les défis de leur métier aujourd'hui que faire des géographies postcoloniales que faire des études sur les frontières et les personnes qui traversent les frontières champs d'études en grand développement ça va me dire hélas mais qu'est ce qu'on en fait qu'est ce qu'on doit en faire qu'est ce qu'on peut en faire dans la géographie scolaire etc etc donc c'est une conclusion très très ouverte sur des chantiers à venir merci on peut m'excuser pour le dépassement merci beaucoup jean françois nous te remercions beaucoup pour cette conférence très riche qui ouvre beaucoup de perspectives et je pense que je ne trahis pas la pensée des participants en disant que tu nous a fait tout un mouvement de pensée qui nous a permis d'aller des savoirs de géographique des savoirs de référence on va dire ou des savoirs d'appui vers quelque chose de beaucoup plus large qui sont la discipline et ses finalités et encore plus large qui sont et bien les modes aujourd'hui d'intervention des pratiques enseignantes et la formation l'accompagnement que ça représente merci beaucoup parce que nous sommes pas resté uniquement dans la production des savoirs nous sommes grâce à ta présentation aller beaucoup plus loin je trouve et que c'est vraiment très stimulant d'un point de vue évolution de la discipline alors je vais juste rajouter une chose c'est que jean françois a écrit un article tout à fait fondamental en 2015 qui n'a pas présenté mais qui s'appelle la didactique de la géographie dans la revue française de pédagogie il y dénonce enfin il il met en évidence une épistémologie réaliste qui s'appelle réaliste voilà c'est ce qu'il vous a présenté et aujourd'hui il ya un renouvellement de l'approche disciplinaire où la discipline est vue comme quelque chose en évolution bien sûr alors nous avons une première question je vais pas monopoliser nous avons une première question qui porte justement sur une phrase que tu as prononcé qui a interrogé c'est la question des occurrences tu as dit la discipline se réalise se construit finalement et existe à travers ces occurrences et la question porte sur la l'hybridation c'est à dire les différents savoirs professionnels disciplinaires est ce que les enseignants serait plutôt dans une succession d'occurrences ou est ce qu'ils seraient dans une hybridation permanente qui ferait que il serait en permanence en train depuis de piocher à droite à gauche dans des savoirs de différentes natures et quelque part ça serait des co-occurrences donc est ce que tu peux peut-être préciser les choses par rapport à cette phrase qui nous a beaucoup interrogé à l'occurrence évidemment c'est le ça correspond à autant c'est un moment un moment où on pense on pense géographie géographie scolaire mais à quoi pensons à ce moment là à quoi pense l'élève quand il va faire son travail à quoi pense l'enseignant lorsqu'il prépare ses cours à tel moment puis à tellement puis à tel moment donc il y en a des milliards d'occurrences c'est ça donc c'était un peu ça que je voulais dire c'est c'est pour ça qu'elle est très compliquée à cerner la discipline et qu'on sait je pense bercer un peu d'illusions avec des modèles très systémiques et holistes sur la discipline moi je fais pas partie de ceux qui sont vers cette illusion là mais mais je trouve que ça a été trop trop long trop longtemps là dessus alors après la question elle est assez redoutable parce que l'enseigne les enseignants sont-ils dans des dans des successions dans ou dans des hybridations permanentes je ne pense pas qu'ils soient dans des hybridations permanentes ou alors ou alors ce sont des sur hommes et des sur femmes et je ne me vois pas moi même en hybridation permanente mais en revanche en revanche qu'ils sautent entre guillemets d'une position à l'autre dans les interactions pendant un cours ça c'est montré c'est des choses qu'anne glodel a très bien montré dans sa thèse on cadre avec entre guillemets la géographie scolaire des choses sur lesquelles on est à peu près assuré parce que c'est dans le programme parce qu'on a des souvenirs et puis d'un seul coup un élève vous amène quelque chose qui vous renvoie à l'espace que vous vous pratiquez en tant qu'enseignante et l'enseignante elle amène sa géographie vernaculaire à elle dans le dans l'interaction didactique alors est ce qu'elle hybride à ce moment là est ce qu'on doit parler de l'action est ce qu'on doit parler succession ça dépend sans doute de l'échelle de temps mais d'accord voilà voilà c'est et après la question qui est derrière qui n'est pas posée j'ai oublié de t'interrompre c'est ça le problème une deuxième question concerne justement la production des savoirs par les élèves c'est à dire notamment le deuxième et surtout le troisième modèle que tu as présenté oui le troisième paradigme c'est tout à fait intéressant c'est à dire où on met les élèves en situation de produire des savoirs géographiques alors est ce que tu pourrais préciser peut-être cette posture de production les élèves avec le territoire on en parle beaucoup à les acteurs à mettre la position d'acteur l'agir spatiale voilà les élèves sont mis en position d'enquête c'est à dire qu'on part de l'idée qu'en fait nous ne savons rien ni ni le ministère évidemment ni les enseignants ni les formateurs nous ne savons rien de peu de choses de ce que les enfants les adolescents vivent ou savent connaissent de l'espace ou proche ou un petit peu plus lointain et que donc la première des choses à faire c'est les mettre en enquête là dessus faire une enquête comme un chercheur conduit une recherche sur un terrain quel qu'il soit mettre en enquête donc ça veut dire que l'enseignant est lui même en enquête puisque puisqu'il a lancé les élèves en enquête et qu'il est temps en questionnement finalement sur est ce que est ce que ça va marcher est ce qu'ils vont y arriver qu'est ce qu'ils vont trouver qu'est ce que je vais arriver à en faire donc lui-même est en position de recherche et pour aller jusqu'au bout de l'idée d'enchassement des preuves en fait il ya les enseignants chercheurs qui accompagnent les enseignants dans ces dans ces démarches là qui eux mêmes doivent être aussi en situation de questionnement et pas en situation de surplomb en disant t'inquiète pas les élèves ils vont te sortir ça et t'inquiète pas toi tu vas tu vas faire ça non on est dans un enchassement des preuves de confrontation à l'incertitude voilà merci beaucoup alors je crois qu'il nous reste à remercier vraiment chaleureusement le conférencier parce que c'était vraiment très riche donc vous aurez la possibilité de la vidéo sera diffusée je dois avant de céder donc la parole donc dire que la prochaine conférence aura lieu sur l'histoire et l'épistémologie de l'eps donc ce sera le 19 mai à 16h30 yves moralès donc maître de conférences hc hdr à l'université paul sabatier à toulouse 3 présentera donc une conférence qui s'intitulera professionnaliser les enseignants d'eps par l'histoire et l'épistémologie de la discipline merci à tous merci aux conférenciers et puis donc au plaisir à bientôt au revoir à bientôt au revoir